Avec un spectacle eau en couleurs et une météo des plus agréables, la fête du Canada a attiré les foules cette année à Ottawa. C'est quand même important en tant que Canadien de célébrer une fois dans l'année. Parce qu'on est fiers d'être Canadiens et puis on est venus pour célébrer ensemble avec tout le monde d'autre au Canada. L'anniversaire du Canada est aussi une journée spéciale pour les nouveaux Canadiens, particulièrement nombreux à le souligner. C'est notre pays de cœur, donc c'est important pour nous. Ça nous procure un sentiment d'appartenance plus fort qu'au début quand on est arrivés. Je trouve que c'est important de fêter un pays aussi beau, qui nous respecte surtout les immigrants. Présent sur la colline du Parlement, le premier ministre a souligné la vigueur de l'économie dans son discours, en plus de vanter le multiculturalisme. Chaque jour, les Canadiens démontrent au reste du monde qu'une société multiculturelle et exclusive est une société forte. Comme chaque année, des artistes canadiens sont de la fête. C'est le cas de Marie-Mé et de Kenan, entre autres. On a fait des amis déjà qu'on connaissait pas. Tout le monde est chaleureux aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Tous n'ont cependant pas le cœur à la fête aujourd'hui à Ottawa. Ici, par exemple, une grande chef algonquine a entrepris une grève de la faim. Verna Paulson réclame un rôle pour sa nation dans la gestion de cet immeuble situé devant le Parlement et que le gouvernement a cédé aux Autochtones il y a deux ans. Une rencontre avec Justin Trudeau n'a pas dénoué l'impasse. La chef Paulson promet de continuer sa grève de la faim. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa. C'est parti.